8h42, c'est Regards croisés, Natacha Polony nous a rejoint. Bonjour Natacha, on est content de vous retrouver. Et évidemment Christophe Jacupizine qui nous accompagne depuis très tôt ce matin. Vous avez choisi de croiser vos regards sur un sujet plutôt économique ce matin. La guerre commerciale que lance Donald Trump, on l'a évoqué dans cette matinale avec Claire Fournier. Il lance une guerre contre ses partenaires commerciaux. En fait tout est parti jeudi, j'explique à notre édéspectateur. Le président américain a annoncé des droits de douane de 25% sur les importations d'acier, de 10% sur les importations d'aluminium. Mesure qui vise en particulier les plus gros exportateurs à destination des Etats-Unis. La Chine a dit qu'elle n'allait pas se laisser faire. Oh bah oui. Écoutez, de la part de la Chine qui a un système de fait totalement protectionniste, c'est-à-dire que ses marchés sont fermés et que ses entreprises sont subventionnées par l'Etat, venir expliquer que c'est scandaleux de subvertir les règles du libre-échange, c'est absolument merveilleux. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Donc tout ça, on le voit bien par la réaction de la Chine, est en fait non pas économique mais politique. On est dans un choix, un choix de modèle et on voit bien que ceux qui profitent du libre-échange généralisé tel qu'il s'est mis en place, c'est-à-dire en fait d'une concurrence déloyale totale, eh bien ceux-là ne veulent pas revenir sur ce système. Sauf que Donald Trump s'est fait élire sur cette idée qu'il fallait, de la part des citoyens américains, que cesse tout simplement la désindustrialisation. Et notamment de tous ces secteurs qui étaient les secteurs de l'acier, de l'aluminium, tout ce qui aujourd'hui a été laminé et qui détruit le tissu social de cette Amérique faite de classes moyennes qui sont en train de disparaître, de classes populaires. Voilà, nous avons le même problème. Alors évidemment, on peut expliquer que ce n'est pas en mettant des droits de douane et en lançant une guerre commerciale que ça va changer quoi que ce soit. Mais c'est la conséquence d'une conception absolument ahurissante selon laquelle il faudrait ouvrir totalement toutes les barrières douanières et que chaque pays laisse son économie ruinée par une absence de régulation. Donc la question n'est pas de s'offusquer de cette guerre commerciale, la question est de comprendre comment on en arrive là et de faire en sorte tout simplement d'introduire de la régulation là où on a la loi de la jungle. Christophe. Alors sur la naïveté de certains pays en matière de politique commerciale, je ne peux qu'approuver la tâche à... En revanche, je pense que Donald Trump se trompe complètement de combat. Donald Trump c'est un petit peu la nabila de la pensée économique mondiale. Regardez ce Trump vendredi, quand on n'a pas d'acier, on n'a pas de pays, c'est un peu comme t'es une fille et t'as pas de shampoing. C'est idiot puisque l'acier aux Etats-Unis ne représente pratiquement rien, que le secteur, les Américains peuvent en être fiers, qui progresse et qui boum, c'est la nouvelle économie qui consomme beaucoup d'aluminium et d'acier. Tous vos smartphones en sont pleins. Et donc Trump va désavantager l'industrie américaine qui fonctionne, c'est-à-dire celle de la nouvelle économie, de l'électronique. Donc c'est complètement idiot, c'est une vision passéiste, dépassée de l'économie, de l'économie américaine en particulier. Non, l'acier américain ne va pas rebondir. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont essayé, c'était en 2002-2003, c'était George Bush, ça a coûté 200 000 emplois à l'économie américaine, le fait d'avoir augmenté les droits de douane sur l'acier. En fait, je ne comprends pas, parce qu'on peut effectivement, comme Natacha, et je suis d'accord, dire que parfois il y a beaucoup de naïveté, que les Chinois sont mal placés pour faire la leçon, mais quand même, grosso modo, le commerce mondial a quand même permis la croissance. Oui, je pense que la compétitivité comparative profite à toutes les nations, mais ça, on peut être en désaccord. Simplement, là, Trump, encore une fois, c'est le nabila de la pensée économique américaine. C'est simplement, c'est très gentil, en effet, de s'attaquer à Donald Trump, c'est facile, parce qu'il est parfaitement, en effet, mieux. Mais non, mais arrêtons la facilité, Donald Trump... Non, mais là, c'est pas sympa, Natacha. Non, Christophe, pardon. C'est pas sympa, parce que, excusez-moi, on peut dire que c'est idiot ce qu'il fait, sans dire qu'on est en train de se passer facile. Pardon, je termine. Donald Trump est idiot, vulgaire, raciste, et il n'y connaît... Est-ce que j'ai dit ça ? Moi, je le dis, et il n'y connaît rien en économie. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas sorti non plus une vérité exceptionnelle. Mais pas l'acier, Natacha. Donc, juste, je termine. Pas l'acier, ça ne sert à rien. Je termine. Donc, en effet, il est parfaitement stupide, en l'occurrence, de vouloir sauver l'acier américain de cette manière. Non, nous ne sommes pas d'accord, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé avec le photovoltaïque. Le photovoltaïque est quand même un des marchés d'avenir, si on veut se tourner réellement vers les énergies renouvelables, ce qui devrait tout de même arriver. L'Europe n'a pas mis de barrière douanière sur ces panneaux photovoltaïques. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Allemagne voulait absolument exporter ses berlines en Chine. Donc, il fallait laisser la Chine faire du dumping sur les panneaux photovoltaïques. Moralité, il n'y a plus d'industrie photovoltaïque en Europe. C'est terminé, ça a été éradiqué par le dumping chinois. Donc, c'est très gentil de venir dire les barrières douanières, c'est pas bien et ça marche pas. La question, c'est comment on fait pour réguler, c'est-à-dire que c'est un droit des pays de protéger certains secteurs de leur économie. Alors, il faut bien choisir ces secteurs, il faut le faire intelligemment. Mais oui, mais encore une fois, ce n'est pas parce que Donald Trump se trompe sur un point que les raisons qui le font agir ne sont pas les bonnes. Donc, comment faites-vous pour éviter que l'industrie européenne soit totalement ruinée, ce qu'elle est aujourd'hui dans certains secteurs et notamment l'industrie française ? Voilà, vous n'avez pas répondu à la question. La première chose que je voudrais dire, c'est que les guerres commerciales, elles n'ont jamais été gagnées par personne. Et que quand Donald Trump, encore une fois par tweet, puisque c'est effectivement sa pensée s'exprime en général en 145, ça suffit. Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Non, mais on est d'accord, Donald Trump est idiot, mais comment on répond à l'enjeu après ? On le fait, ce que tu disais d'ailleurs, Natacha, on le fait de manière... Ben non, on ne le fait pas. Mais on peut le sur le plan de 901, c'est d'accord. Jean-Claude Juncker a répondu face à cela. Alors, on va taxer les Harley-Davidson et les Jeans. Waouh ! Et ensuite, on va demander, on va protester auprès de l'OMC. Ça prend à peu près 10 ans. Et l'OMC a été créé au départ pour totalement favoriser le développement et l'impérialisme économique américain. Ça se retourne contre les États-Unis. Pourquoi ? Parce que quand vous dites que les guerres commerciales ne sont jamais bonnes, mais le libre-échange pur, c'est-à-dire totalement dérégulé dans tous les domaines, ce n'est pas bon non plus et nous en avons la preuve aujourd'hui. Ça a fonctionné depuis 50 ans. La croissance mondiale n'a jamais été aussi forte grâce à la libération des échanges. Mais ça veut dire quoi, la croissance mondiale ? Ça veut dire le fait, par exemple, que les GAFA aient des milliards dans des paradis fiscaux. Formidable ! Et à côté de ça, vous avez des pans entiers de l'industrie et de l'agriculture qui sont détruits. Mais ça ne veut rien dire la croissance dans quel domaine et qui en profite. Donc un pays a le droit de protéger certains secteurs de son économie quand ils sont défavorisés par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire la guerre commerciale. Ce sont les mauvaises mesures. Ça veut dire choisir quels sont les secteurs qu'on veut protéger. Mais nous avons, nous, la zone économique la plus ouverte au monde en Union Européenne et nous sommes les dindons de cette farce. C'est tout. Donc on peut continuer comme ça. Mais plutôt que de dire Donald Trump est méchant et idiot, je pense qu'il serait plus utile de réfléchir à la façon dont l'Union Européenne peut protéger son industrie et son agriculture, c'est-à-dire réguler. Il faut faire des décisions sur le mauvais secteur au mauvais moment. Oui, mais pour autant, que faisons-nous ? Et nous, on devrait peut-être en faire autant. C'est ce que vous... Ah non, non, surtout pas, surtout pas, Pascal. Ne jouons pas, ne rentrons pas dans cet engronage. Nous devons choisir quels sont les secteurs qui sont pour nous stratégiques. Parce qu'un pays a le droit de considérer que certains secteurs sont stratégiques et que ceux-là, il ne veut pas les voir attaqués. Sauf que Trump a ouvert la guerre sur un mauvais secteur. Mais la guerre était déjà ouverte. Il faut être naïf pour croire que c'est Donald Trump-là qui ouvre la guerre économique. Parce que le dumping pratiqué à échelle industrielle par la Chine, ce n'est pas une guerre commerciale, peut-être ? C'est énorme, quand même, la taxe. Ça va concerner les voitures européennes, puisqu'il veut aussi les taxer comme représailles, effectivement, aux Harley-Davidson et aux Levis de Junker. Donc, c'est un engrenage qui est dangereux pour la croissance mondiale. Merci beaucoup à vous deux. Évidemment, la taxe informatique, on retrouve dans la République LCI. Et c'est Julien Arnaud qui est de retour. Bonjour à vous. C'est génial.